Amour et surtout pour votre fidélité honorée au quotidien à votre chaîne et surtout à votre émission Ma Cité qui vous apporte beaucoup sur la table au quotidien. Mais avant de dérouler cette émission ce jour, je m'en vais partager cet adage qui dit Lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu sauras où tu viens. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc si tu ne sais pas ce qui est devant toi, vraiment il faut regarder ce qui est sûr et certain, c'est que vous savez d'où vous venez. Vous savez au moins où on vous a mis au monde. Vous connaissez vos parents, vous connaissez vos racines. Mais c'est l'avenir qui est incertain et malgré tout cela vous devez apprendre à avancer. Nous devons apprendre, nous tous, à avancer mesdames et messieurs. Bien des choses à vous, c'est vrai ce n'est pas très très gai pour beaucoup de personnes ce matin. Parce qu'il y a eu trop de choses durant ce week-end, trop 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 de choses, trop d'obscurité, trop de sang. Alors on va tout simplement souhaiter nos condoléances les plus attristées à l'endroit de ces familles-là qui ont été touchées du côté de Bali dans le nord-ouest. Nous sommes au Cameroun avec ces attaques-là qui ont eu lieu de ce côté-là. On pense à vous, à cette famille, surtout la grande famille de cette jeune dame qui est morte à l'église même. Alors nous ne savons plus où se cacher. C'est difficile d'expliquer comment au sein de l'église et même dans la maison de Dieu, on est attaqué jusqu'à perdre la vie. C'est un peu difficile à comprendre. Et à l'endroit de ce pasteur qui a été aussi touché, il se réétablit petit à petit. On lui souhaite tout simplement prendre rétablissement. Et à toute la grande famille, la communauté chrétienne, surtout presbytérienne de ce côté, on pense à vous, on pense à vous, beaucoup de courage. Je sais également que quand on est face à ce genre de choses, le traumatisme peut rester pendant un bon bout de temps. On espère que Dieu va poncer les cœurs et surtout essuyer les larmes et même essuyer ce sang-là qui a coulé de ce côté vivement. Que la paix revient dans notre pays. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter à nous, vous êtes là où il faut, vous faites ce qu'il faut. C'est ma cité. Ça se passe de lundi à vendredi de 10h jusqu'à 11h30 sur votre chaîne. À travers cette émission, on transmet beaucoup de choses à travers les différentes rubriques qui sont le panier de la ménagère, le flashback du jour, l'écho de la cité, sans oublier le congossage du jour et le point culturel. Voilà les différents axes qui animent cette émission au quotidien. À la technique, il s'appelle Simon et Tchagbo. Il est là, il va nous accompagner comme il se doit jusqu'à la fin. Et les acteurs de ma cité sont déjà réunis au complet sur ce plateau pour vous donner ce qu'ils ont apporté. Depuis le week-end, qu'est-ce qu'ils ont mijoté, qu'est-ce qu'ils ont préparé, qu'est-ce qu'ils ont concordé. Nous aurons le temps de les écouter. Bonjour Linda. Bonjour Marie-Claude. Merci. Bonjour aux panélistes. Bonjour à tous ceux qui sont à la maison. D'accord. Comment était déjà le week-end ? Le week-end a été très chargé. C'est tout ce que j'arrive à dire ce matin. D'accord. Très chargé. Ça veut dire que vous étiez occupée. À faire quoi ? Les mêmes choses ou vous avez changé puisque la semaine passée, vous nous avez fait comprendre que vraiment c'est important de s'arrêter un temps-ci pour mieux préparer, pour cuisiner les choses qu'on n'a pas l'habitude. Les cuisiner, nettoyer. Vous avez eu l'occasion de le faire. D'accord. Oui. En fait, généralement c'est ça. Les cuisiner, nettoyer, un ou deux choses, mais aussi faire d'autres choses en l'occurrence des voyages et autres. D'accord. All right. Voilà. Avec vous ce matin, je voudrais plutôt parler sur une note, c'est pas très triste quand même, parce qu'on va quitter un peu ces pages tristes là pour parler de l'hommage, cet hommage qui a été rendu à l'endroit de toutes ces victimes des différentes régions. du Cameroun, qui ont eu à vivre les attaques de près ou de loin, les familles, ceux-là qui sont sortis de là vivants et d'autres, qui doivent vivre avec ce traumatisme. On nous parle de l'extrême nord, avec les attaques djihadistes, beaucoup à rame de ce côté-là, et on nous parle aussi du nord-ouest et du sud-ouest, la crise qui servit actuellement de ce côté-là. Donc, on nous parle de 230 personnes qui ont bénéficié de, au moins de l'appui gouvernemental aux sorties de là. Vos impressions. En réalité, c'est toujours bien de ressentir que vous êtes accompagnés par l'ITA, par le gouvernement, lorsque vous perdez un proche dans des situations qui ne sont pas attendues, comme celle-là. Mais bon, je ne sais pas, ça ne peut jamais effacer ce que nous avons dans le cœur lorsque nos membres très chers sont partis et que même si on leur donne, je ne sais pas combien de milliards et ensuite combien de matériels, combien matériaux de couchage et tout ça, vraiment, c'est très triste. Vous avez dit à l'entente de votre introduction que ce n'était pas une information très triste, mais pour moi, lorsqu'on revient avec ces choses-là, ça nous rappelle de ce que nous avons fait à dire d'office, ça nous rappelle des personnes qui sont partis et tout ça. Bon, le gouvernement ne fait que ça part et la famille, vraiment beaucoup d'encouragement, c'est tout ce que je peux dire en ce moment-là concernant tous ceux qui ont reçu. D'accord, nous savons qu'ailleurs, on va oublier complètement ces personnes-là. Ils seront mis dans les oubliettes et c'est terminé. Ils seront laissés à leur sort et ces derniers seront obligés, j'arrive, de se battre toutes seules. Certaines seront même révoltées. Raison pour laquelle il y a des petits groupes comme ça qui naissent au quotidien. Il y a des groupes d'attaques, djihadistes et ça grandit. Oui, est-ce que quelque part, ça n'apaise pas qu'à nous ? En général, ça apaise parce que comme j'ai dit au départ, ça vous fait comprendre que le gouvernement pense à vous et que vous n'êtes pas laissés. Et de l'autre côté aussi, je continue de préciser que ça nous rappelle de ceux-là qui sont partis. On s'imagine que si ces gens sont partis avec cela six mois, trois mois, revenir encore avec cela. Vraiment, ça nous... C'est bien sûr, des personnes vont pleurer. Ils vont se rappeler de ces personnes. Imaginez qu'il y a peut-être un homme en tenue qui est tombé au champ de bataille, qui venait à peine d'entrer dans ses 22 ans. On n'avait encore rien fait. Vous imaginez la famille qui n'attendait que l'évolution de leur fils va quand même les délargues. Donc, merci au gouvernement et vraiment beaucoup de courage à ces différentes familles. D'accord. Alors, vous avez autre chose peut-être à partager avec nous dans le monde sportif ce matin ? Dans le monde sportif, nous nous attendons aujourd'hui à quatre rencontres à ce qui concerne le championnat professionnel de football pour la Pôle B. Voilà. Côté, ce sera à Panthère, Côté, les autres, en fait toutes les huit équipes qui sont attendues dans les quatre matchs de cette journée à Gawai, à Oudé Toala et puis à Vestocé. Voilà. Pour le cas de Panthère. Et dans tout ça, tout ce que j'ai à dire aussi, c'est que l'entraîneur des Camerounais, de l'équipe des liens adaptables, l'équipe nationale, va s'offrir à la presse aujourd'hui. Voilà. Pour recadrer les deux matchs FIFA qui sont attendus pour les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Ce sera à 14h. Anthony François Sao va parler à la presse. Pour ces présélections et aussi les différents mesures qu'ils comptent prendre pour que le Cameroun soit vainqueur face au match Malawi et face aussi au match Côte d'Ivoire. D'accord. Merci. On va juste souhaiter bonne chance à ces équipes-là qui seront face à face. Alors, à part ça, autre chose ? À part ça, autre chose, juste des encouragements à l'endroit de tout le monde qui se sent un peu seul dans ce monde, qui n'a pas ma foi de soutien. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes le point focal de votre famille, comme on dit souvent. Vraiment, juste mes encouragements et sachez juste que le Dieu que vous servez est toujours là pour vous guider. Merci Linda pour votre intervention ce matin. Et si vous venez de vous connecter à nous, mesdames et messieurs, vous êtes sur la NGTV. C'est ma cité et nous sommes dans notre phase de civilité. Bonjour Laure et bon début de semaine. Merci Maricol. Bonjour. Bonjour à tous les compagnistes et bonjour à tous les spectateurs. Bon début de semaine à vous. Et restez juste connectés. D'accord. Je suis sûr. Ils sont nombreux qui sont d'ailleurs connectés. Ils sont aussi suspendus à vos lèvres. Puisque c'est également votre moment dans ma cité. Alors, j'espère que le week-end a été déjà. Oui, Maricol, on peut dire que le week-end a été. En fait, j'ai atteint mes objectifs pendant le week-end. Tout ce que j'avais prévu de faire, je l'ai fait et j'ai également bien fait Maricol. Oui. Et ce matin, je me retrouve sur ce plateau en pleine forme, avec la force de continuer la vie Maricol et avec la joie également. C'est une grâce de célébrer Julie. Beaucoup sont encore couchés jusqu'à présent et ne célébreront plus jamais. Jamais. Mère Dieu m'a accordé cette grâce. C'est le mystère. Et je vous ai également accordé cette grâce, chers téléspectateurs, de vous. N'oublions pas de rendre grâce à Dieu, car nous ne méritons pas. D'accord. Alors, Laure, avec vous, on va parler de ce phénomène qu'on a eu à parler plusieurs fois, à plusieurs reprises sur ce plateau. Et nous avons martelé, accentué, parlé et donné même des exemples. Malgré tout cela, ça arrive toujours. Alors, c'est le fait de ôter sa vie parce qu'on n'a pas réussi l'examen. Voilà le GCE, Ordinary Advanced Levels, qui sont sortis durant ce week-end. Et on nous parle déjà de trois enfants dans l'ensemble du territoire national camonais qui viennent de se tuer. Je vais me permettre cette expression. On parle de la ville de Yaoundé, de la ville de Douala et de la ville de Bamenda. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur examen. Alors, ça veut dire que le message que nous avons martelé, qu'est-ce qui se passe, en réalité, dans les esprits, malgré tout, les sensibilisations ? Maricol, on ne peut pas savoir ce qui se passe, mais je dirais que c'est à nous, les parents, de pouvoir sensibiliser nos propres enfants, même les professeurs également. C'est bien de parler avec les élèves, parler avec vos enfants, dites-leur que ce n'est pas toujours avec l'école qu'on réussit. Et dites-leur qu'il n'y a pas l'âge pour aller à l'école maricol. On peut fréquenter à tout âge. Je pense que si un parent prend sur lui de sensibiliser son enfant ainsi, maricol, l'enfant ne pourrait pas arriver à ce niveau. L'enfant comprendrait que, même si demain, je ne réussis pas à mon examen, ça ne vaut pas la peine que j'aille me suicider. L'année prochaine n'est pas férié, comme on le dit souvent. Et c'est comme ça que l'enfant va se tenir sur les bonnes bases et dans une bonne conscience en disant, voilà si j'échoue, voilà ce que mon parent m'a dit, voilà ce que le professeur nous a expliqué en classe. Et l'enfant sera plus en sécurité en écoutant ceci. Mais si nous sommes ce genre de parents qui blâment à tout prix les enfants, voilà mon argent de bénie, voilà la scolarité, je m'occupe de toi, je ne veux pas l'échec. Vraiment, si quelqu'un échoue, ne passez pas dans... Ça va frustrer l'enfant et l'enfant va se dire, peut-être en dehors de l'école, il n'y a plus quelque chose de très important dans la vie. Pourtant, l'école, c'est rien, Marie-Cole. L'école, c'est juste pour nous apprendre ce qui a été déjà. C'est juste pour nous aiguiser. Je ne sais pas comment expliquer et c'est pas... On n'a jamais dit que l'école, c'est le chemin absolu pour la réussite. Non. On peut réussir sans toutefois aller à l'école. On peut s'instruire lui-même sans toutefois aller dans les salles de classe. Tout à fait. Surtout à nos jours. Que les gens ne pensent pas que l'échec, si on ne réussit pas un examen, il faut se ôter la vie. Non. Ou bien si mes parents n'ont pas eu l'argent pour m'envoyer à l'école, celui-là qui est allé à l'école est plus, je ne sais pas, comme moi. Il est plus valorisé ou il est plus homme ou être humain que vous. Voilà. Et nous voyons même, Marie-Cole, la sagesse que vous voyez là, il faut questionner les gens qui ont même trop fréquenté là. Parfois, ils agissent comme si l'éternité n'est même pas. Vous voyez un peu. Dans leur comportement, les règles de bonne moralité, de vivre ensemble à la société, ces personnes ne connaissent même pas. Et si vous vous jugez que l'école, l'école, il faut à tout fréquenter. L'échec, ça ne peut pas marcher. C'est vrai que c'est bien d'aller à l'école. C'est bien de réussir sans toutefois passer par les échecs. Mais c'est à travers les échecs que nous apprenons vraiment, sérieusement. Donc, ne vous soucitez pas parce qu'on a fait échec. Et les parents, s'il vous plaît, préparez vos enfants. Préparez les enfants avant la composition. Et après la composition, préparez également vos enfants à les procurant des conseils, en leur disant la vérité. Sans toutefois les encourager dans la paresse, mais juste pour que la catastrophe n'arrive. C'est triste. Je vais m'aventurer à parler de ce que j'ai vu sur la toile durant ce week-end. Beaucoup de personnes ont décidé de transformer cela en blague. Peut-être pour relaxer un peu les esprits qui ont échoué. Alors, ils ont dit que vraiment, le GCI, ce n'est pas le biais pour aller au paradis. Donc, même si vous avez échoué, ce qui est important, c'est votre salut, c'est votre relation avec Dieu. Ce n'est pas comme si vous avez échoué d'entrer au paradis, mais c'est juste un examen. Donc, si on pouvait prendre cela à la légère, comme ça, je vais dire de cette manière un peu blague, blague, ça va permettre que les gens ne regardent pas trop l'échec d'examen comme quelque chose, comme s'ils venaient de tuer quelqu'un, comme vous l'avez si bien dit. Justement, Marie-Cole, il est bien vrai pour aller dans la classe supérieure, il faut passer par les épreuves. Et après avoir passé par les épreuves, il faut la réussite. C'est vrai, mais on ne doit pas, même avec Dieu, pour arriver à un niveau spirituel, il faut passer par les épreuves. Dieu va te soumettre par des choses. Tu dirais, est-ce que Dieu là existe ? Mais pourtant, je prie tous les jours, pourtant je paye ma dîme. Mais pourquoi je vis telle situation ? C'est juste parce que Dieu voudrait te faire passer à un niveau supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec. Du tout. S'il y a l'échec, ça ne veut pas également dire que vous n'allez jamais réussir. Du tout. Pourquoi aller se suicider ? Pourquoi abandonner même son Dieu parce que je suis passé par les moments difficiles par contre, pourtant je prie. Non, c'est juste pour t'amener à un niveau supérieur. J'aime le plus souvent dire, n'appréciez pas seulement les gens, ne dites pas seulement que telle personne est sage ou bien j'envie telle personne. Il faut parfois questionner les gens, des personnes par quoi ils ont traversé. Vous allez voir que la personne est sage comme ça parce qu'il a eu de nombreux échecs dans sa vie avant d'arriver à ce niveau. Les échecs, n'ayez pas peur des échecs. Moi je dis souvent aux gens, n'ayez pas peur des échecs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Une personne qui ne fait pas de rêve n'apprendra jamais. Une personne qui ne passe pas par les échecs ne sera jamais amoureux. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité nous élève. N'ayez pas peur de tout ça. S'il y a échec, il faut pleurer. Pleurez bien. Pleurez amèlement. Mais ne laissez pas que quelque chose touche votre coeur. Gardez en même temps votre coeur. Parce que le coeur c'est, je ne sais pas, la vie vient du coeur. Sousse de vie c'est ton coeur. Donc si ton coeur est attaqué, c'est là où on peut craindre. Mais si vous pouvez gérer votre malentendu, votre échec, votre heureux. Sans toutefois mettre cela dans votre coeur. C'est encore mieux. Parce que la vie continue. Ne vous arrêtez pas sur les échecs. Ne vous arrêtez pas sur les heureux. La personne qui s'arrête au niveau de l'heure a déjà tout perdu. La personne qui s'arrête au niveau de l'échec a perdu. Mais après l'échec, il faut se relever. Après les heureux, il faut apprendre de son heureux. Ainsi, vous serez une bonne personne. Une bonne enseignante. Je ne sais pas. Une bonne personne. Une personne très forte. Et qui va aider encore beaucoup de personnes. D'accord. Donc, relevez-vous chaque fois quand il y a échec. M. 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 Mais je vous assure, Marie-Côme, mon cousin, aujourd'hui, a créé son propre entreprise là-bas. Il est chef là-bas, il a les employés, il n'a pas baissé les bras. Après sept ans de probatoire, il a composé son bac. Même pas une fois, c'est la deuxième année qu'il a eu son bac. Et puis, il a continué avec les études. Aujourd'hui, il a son entreprise, pas qu'il travaille, il a son entreprise propriétaire. Et il a les employés, Marie-Côme. Je me rappelle encore, j'aime cette illustration que vous venez de donner, parce qu'en réalité, ceux qui regardent votre frère aujourd'hui vont penser que ça date d'aujourd'hui. Il est né avec la cuir d'eau dans la bouche. C'est comme ça que beaucoup de personnes vont conclure et ils vont également interpréter cela ainsi. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent pour ce processus-là. Je me rappelle, la semaine passée, nous avons parlé sur ce plateau, que permettez-vous d'échouer ? Permettez-vous d'échouer parce que l'échec, puisqu'on parlait de l'échec comme sujet dans l'écho de la cité, est-ce que l'échec était synonyme de faiblesse ? Non du tout. Et voilà que les gens acceptent cela comme faiblesse parce qu'ils se ôtent la vie. Je vais me permettre de poser la question à Santiabi. Bonjour déjà en passant. Voilà, je voudrais un peu parler de ces résultats-là qui sont sortis cette année. Voilà, les résultats du GCI Ordinary Level. Et A-Levels et Advanced Levels qui ont été publiés. Voilà jusqu'à trois personnes, trois enfants qui viennent de se tuer. Vos impressions ? C'est une vraie challenge. Je ne vais pas blâmer les parents, je ne vais pas blâmer les enfants. C'est parce que les parents parlent de leurs enfants. Ok, donc les parents sont blâmés. Oui, ils doivent être blâmés pour ceci. Pourquoi je dis que les parents doivent être blâmés ? Non, la façon dont les parents terrorisent leurs enfants, ils vont dire, si tu fais ce examen, je ne vais pas aller à l'école. Si je te vois dans ma maison, je vais te tuer. Imagine le genre de langue que tu te dis. Voilà, elle te tue. Oui, imagine le fear de ce enfant. Un enfant, un enfant qui est à l'advance, ou un autre niveau, un autre niveau. Qu'est-ce que le enfant ne sait ? Le enfant est toujours très naïve. Le failing est un grand challenge pour ce enfant. Et ils ont à dire que, tout le monde qui fait le mal, je ne vais pas aller à l'école, je ne vais pas aller faire ça, je ne vais pas aller faire ça. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous devons encourager. Ces trois sont les enfants qui nous connaissons. Voilà, puisque ça c'est officiel, le bilan officiel, parce qu'il y a le bilan officieux également qu'on aura avec le temps. Ce qui ne va pas aller à l'école, tout le monde qui ne va pas aller à l'école, les parents qui n'ont pas à l'épreuve. Quand ils ont à l'épreuve, j'encourage les enfants à l'épreuve. Et quand ils ont la fait, ils ont l'épreuve, ils ne doivent pas être touchés. Tentons qu'ils n'ont pas le droit à l'épreuve. C'est-ce que c'est-ce qu'ils ne sont pas touchés. C'est vrai, vrai. Nous avons les têtes de mules. Je vais me permettre d'utiliser cette expression sur certains enfants. Malgré tout, ils vont toujours faire le contraire de ce que vous avez donné comme conseil. Mais jusque-là, on ne peut pas comparer les résultats d'un examen à la vie d'un être humain. C'est très correct. Vous êtes très correcte. Merci beaucoup, Cynthia B, pour votre point de vue sur la question. Alors, je me tourne une fois de plus vers vous, Laure, pour conclure. Est-ce qu'il y a un moyen de... Je vais dire, est-ce qu'on prépare quelqu'un à recevoir l'échec, surtout les parents? Comment préparer ses propres enfants à l'échec dans la vie? Très belle question, Marie-Cole. Comment préparer son propre enfant? Je pense que, Marie-Cole, on doit lui montrer des exemples dans la société. Le parent doit être capable de cibler les exemples vraiment touchants, les exemples vraiment connus à l'égard et expliquer à l'enfant, voilà, ce qui s'est passé, voilà, telle personne dans la société, telle personne dans le monde, voilà comment la personne a marché. Ou bien cibler des personnes qui sont passées par les échecs et qui ne se sont pas arrêtées là, qui se sont rélevées après les échecs. Je pense qu'avec ces exemples, l'enfant sera très attentif et doit assimiler ce que le parent est en train de lui dire. Et pourquoi pas les exemples autour de nous? Il y en a beaucoup autour de nous. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut comparer un enfant à l'échec. Sans toutefois oublier de lui dire que l'échec, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, le temps perdu, on ne peut pas rattraper. Mais on peut faire au-delà de ce qu'on pouvait faire. On peut en fait lui faire comprendre que tout est possible sur la terre. Et je pense que toute cette façon, ça va aller. L'enfant sera vraiment préparé. Il y a des personnes, même dans nos propres familles, pourquoi aller même hors de la famille? Voilà. Donc il faut prendre des exemples qui sont à proximité pour que l'enfant elle-même voit la situation de très près. Non, non, non. Ok. Merci beaucoup, Laure. Je sais qu'à part cette information-là, vous avez beaucoup d'autres choses à partager avec nous ce matin. Oui, Marie-Cole. Ce matin, pendant notre introduction, nous avons parlé de ce souvenir de là où on vient. D'accord. Et si tu ne sais pas où aller, il faut juste te rappeler d'où tu viens. Ainsi, tu sauras quoi faire. Et j'ai aimé l'expression Marie-Cole. Parce que c'est vrai, à un moment dans la vie, vous allez vous rendre compte que des moments, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas comment mener sa vie. Mais si quelqu'un se souvient que, bon, je vais parler pour Sophie, moi je suis une jeune fille. Si par exemple tu te souviens d'où tu viens en tant que jeune fille, je ne pense pas que tu vas opter pour la prostitution. Tu vas blaguer avec ta vie n'importe comment. Si chez vous déjà la vie n'était pas facile, ou la vie de tes parents, on mangeait difficilement, et la maman travaillait tellement pour t'envoyer à l'école. Je pense que si tu te souviens ainsi, en tant que jeune fille, tu ne dois pas blaguer avec les jeunes garçons n'importe comment, ou blaguer avec ta vie n'importe comment. Parce que quand tu vas te souvenir de la situation de tes parents, ça va te booster à faire plus, à dire, je ne dois pas vivre ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je ne dois pas, il faudrait que je fasse quelque chose pour pouvoir changer la situation de mes parents, et ainsi vous n'allez pas blaguer, n'importe comment. Ainsi vous saurez comment mener votre vie au quotidien. Vous saurez même distinguer quel genre d'ami vous pouvez marcher avec eux. Donc c'est juste pour appuyer votre pensée de ce matin. Et Marie-Cole, je voulais parler également de la soumission qui est dans les ménages. Parfois, tu disais quelque part, quelqu'un dit, même si ton mari n'a pas d'acte de naissance, et que tu as Bac plus 20, tu vas te soumettre. J'aime cette expression-là. Même si votre mari n'a pas d'acte de naissance, on peut dire qu'il n'a vraiment rien. Vraiment rien. Voilà. Et même si vous avez un Bac plus 20, vous allez vous soumettre en tant que femme. D'accord. C'est vrai. Mais la soumission de la femme ne veut pas dire que la femme doit être... Bon, nous aimons souvent utiliser le thème béni, oui, oui. Ok. Et lui, la soumission ne veut pas dire que lui, mais je pense qu'une femme qui est soumise est une femme qui est capable également d'apporter son idée, d'apporter sa part de contribution dans l'idée de son mari. Et la soumission agit au niveau d'où vous n'obligez pas à votre mari de prendre votre décision. Vous voyez un peu. Mais cependant, vous n'acceptez pas tout. Vous n'hésitez pas seulement à lui, mais vous apportez vos idées, vous apportez vos arguments face à une situation, face à un problème qui mine votre foyer. Et voilà, votre mari pourra examiner votre idée et choisir ou bien abandonner sa part d'idée et prendre pour vous. Mais vous ne lui mettez pas la pression ou bien vous ne l'obligez pas. Parce qu'une femme qui oblige à son mari n'est plus une femme soumise. Et une femme qui ne dit également rien concernant un problème dans son ménage n'est pas en train de bien faire. Ok. C'est une femme, ce n'est pas une femme d'étude, ce n'est pas une femme sage pour lui, mais c'est une femme, je ne sais pas comment qualifier. Donc, elle est indifférente. Elle est indifférente. Donc, une femme doit se montrer sage, va se montrer comme une bâtisseuse. Donc, c'est elle qui bâtisse. Donne ton idée, donne ton argument à chaque fois quand il y a un problème. Là, ça pourra aider ou bien faire tomber l'écaille des yeux de votre mari et il pourra prendre la bonne décision. Mais quand vous vous taisez en disant que je suis soumise, soumise, je ne dois pas parler, je vais tout accepter. C'est mon mari, non? C'est mon mari. C'est lui le chef, non? Il faut se soumettre. Tu ne dois rien dire, non? Parler quand même d'une façon, pas à imposer, d'une façon douce. Comme la femme doit être douce et votre mari sera fait la différence entre votre idée et son idée à lui-même. D'accord. Merci beaucoup, Laure. J'aime vos différentes articulations. Ce matin, vous avez passé par beaucoup d'étapes, y compris les informations dont je vous ai lancées avec. Vous avez parlé aussi du fait que si vous ne savez pas d'où vous allez, vous savez au moins d'où vous venez. Donc, à cause de cela, vous devrez mettre, je vais dire, vous donner les principes dans la vie. Ce n'est pas parce que vous sortez d'une situation difficile, famille difficile, la pauvreté, que ça devrait vous donner l'occasion. Vous avez particulièrement parlé aux filles, aux jeunes filles qui se laissent tripoter, manipuler par des hommes, des garçons, n'importe comment, parce que, entre parenthèses, ils sortent d'une famille difficile. Donc, vous avez aussi, ça, c'est un peu comme les conseils que vous donnez, prodigés à l'endroit de toutes ces personnes-là. Et pour terminer, vous avez aussi parlé de la soumission. Dans les ménages, que la soumission n'est pas aussi, ce n'est pas synonyme d'être muet, à ne rien dire, ou de laisser l'autre vous mener par-ci, par-là, parce qu'on a demandé que la femme devra être soumise. Apportez votre contribution aussi en tant que femme sur plusieurs formes. Ça peut être des conseils, ça peut être aussi en termes de finances ou des initiatives comme ça. Merci beaucoup, Laure, pour ce package qui, ma foi, va nous aider, nous tous, dans la société et même dans la cité. Bonjour, Sainte-Syabi. Bon début de semaine, une fois de plus. On s'est déjà dit bonjour, mais ce n'était pas officiel. Bonjour. Bonne soirée, Marie. Bonne soirée de la semaine. Bonne soirée de la semaine. Bonne soirée de la semaine à vous aussi. Et à tous nos téléveuers, bonnes soirées à vous. Vous ne pouvez jamais manger de la façon dont vous ne serez pas, et vous restez fort et santé. Vous ne pouvez jamais manger de la maison avec le propriétaire. Vous ne pouvez pas manger d'une marmite où vous n'avez rien mis à l'intérieur. D'accord. C'est un peu comme le rôle. Quand vous allez voler, vous volez la chose de quelqu'un, y compris, même si c'est de l'argent, même si c'est un être humain, parce que d'autres volent aussi des êtres humains. Si vous êtes, je vais dire, je parle par exemple de la vie du couple, vous prenez la femme de quelqu'un. Ou le mari de quelqu'un. Ou le mari de quelqu'un. Vous n'allez jamais être en santé. C'est ce que vous dites. Oui, vous ne serez pas en paix. Vous ne serez pas en paix. Sentez mentale. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est un message très fort. Et j'espère que ça nous apprend, nous tous. Alors, ce matin, je voudrais plutôt parler de cet immeuble qui s'est écroulé du côté de Douala, et dans la région du littoral. Et au sorti de cet écroulement, on nous parle de trois membres d'une même famille qui ont rendu l'âme. Une maman, une grand-mère, une grand-mère, voilà. Et ses deux petits-fils qui sont morts dans cet événement. Ça vient joindre encore d'autres situations que nous avons vues, comme juste récemment du côté de Foumbôte. Nous avons eu cela. Et même ici. Voilà. Et même ici, à Bafoussam, on a eu un washer dans des années, l'année passée. Et voilà, nous sommes encore face à des situations comme ça. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Firstly, I'll see the common problem that we talk about all the time of wrongful position. That means you go to draw in, you go to build your houses in very dangerous sites. That is the problem that we have been having with so many people. People don't yet. People absolutely want to have a land. At any price, like, I cannot die without building my own house. So you can't build a house anywhere and before you know it. I think the one in Foumbôte, that was the main problem that came. Because of the dangerous places that people go build their houses there. Maybe it is difficult. Maybe people don't like their lives. The joke you're doing in this kind of place. You say, no, I'm going to build wall and the thing is going to stand. You never know what's going to happen. Des fois, you say, it's also a lack of means, poverty, poverty. You go and rent a house. Why would you want to risk your life? You go and rent, why are you looking at that? You add the money to go and buy a house, buy a plot. In the plain side, it's not dangerous. You should look at it that way. In other words, you go and buy where it's dangerous. Then tomorrow, you hear that maybe your child. Maybe everybody in your family dies. And they are the only one alive. What do you gain out of that? You just become a madman because you will be mentally disturbed. And the second thing is material. There are so many technicians. I don't know the kind of work that you do, Mariko. When you say they put you a day between that and want to build a house and it has to be this particular price. They don't buy exactly it. They don't buy exactly that. And what still is that all the employees go through the employee to come and work. Some of them still, okay? And ideally, it's not sufficient. Somebody says, man said, a pastor said he had to build a house. When I met the person that was supposed to build a house, he said, how much is the house? He said, 6 million to build a house. He said, how much is his own money for a man? He said, 4 million. You see, he's got 4 million and then 6 million. That means it's almost the price of the house. Some people steal a lot when he has to do with building. I don't know why they do that. They still want to earn money and they want to build a house wrongly. If the foundation is not cool, the house is obviously full. We have noticed most of that in the dollar. So it's time for us to call attention. It's better to do good work so that you'll be recommended tomorrow. You do the work well today. Tomorrow you'll be recommended. And that's how your work will be good. He'll say, no, he does good work. And nothing has ever happened. That one that he built the house all the time, he fell there. That's really a bad decision. And nobody wants to come and give you any business knowing that no, you won't do the work well. So do it well so that you have good and good work. Let me tell you, there's time for everything. You might tell yourself that you are doing it well today and that you will not get any compensation. Your compensation is coming in the future. You will not come today. You will come with time. C'est ce qu'on ignore très souvent. Yes, it will come with time. People have known you, I know the work that you will see that you will do so much recommend that that you will make you realize it. On ignore cela très souvent, Sonthiabi, vous avez raison, parce que certaines se mettent à mettre même les débits, prenant en considération leurs études. Donc, je vais dire, ce qu'ils ont eu comme études à l'école, oui, mes parents ont beaucoup dépensé pour ma formation, du coup, il faut que je bombarde les débits, ainsi de suite. Pourtant, à la fin, ce n'est pas les résultats qu'il faut qu'ils savent. Non, ce n'est pas. Vous ne pouvez pas dire que vous devriez gagner tout le monde que vous investissez dans votre school, aujourd'hui, aujourd'hui. Vous pensez que oui, il faut que vous le faites. Certains gens ne vont même pas vous donner le revenu. Je dis que vous allez être débitant tous les jours, débitant tous les jours, mais vous ne devriez jamais le revenu. Parce que vous n'avez pas de l'utilisation du revenu. Le revenu que vous le faites, vous n'avez pas de l'utilisation. Juste regardez-le très bien. Vous ne vous en faites pas de l'utilisation. Parce que vous avez le revenu. Bien mal acquis. Merci beaucoup, Sonthiabi, une fois de plus, vivement, vraiment. Nous ne voulons plus voir cela dans notre pays. C'est difficile de comprendre cela. Mais au quotidien, ça se passe ainsi. Et on parle, on parle, on parle. Mais tous les jours, les gens partent acheter les terrains dans les espaces vraiment à risque. Et le lendemain, éboulement ou écoulement. Et puis après, ce sont des morts qu'on enregistre. C'est vraiment triste. Beaucoup de courage à cette famille du côté de Douala. Alors, Sonthiabi, autre chose ? Oui, je suis Michael. Je suis très intéressante pendant le week-end. Et je disais, je disais, j'ai parlé de partager avec certains d'entre nous. C'est ce statement, il reine dans tous les mariages. C'est ce que les gens ont dit. Ils disent, comment est-ce que c'est votre mariage ? Ils disent, ah, c'est bon. Il n'y a pas de bon mariage. C'est le slogan que la plupart des gens utilisent. Ok, vous voulez dire qu'il n'y a pas de mariage parfait. No, I want to bring out a point. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui vivent leur paradis. Oui, il y a des gens qui vivent. Il ne rains partout. C'est ce que les gens vont dire. Ils disent, oh, ils disent, oh, ils disent, oh, ils disent, eh, ils disent, vous, il n'y a pas de mariage, la mariage est un problème et tout ce qui est, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. It's not all men that abandon their wives in the hospital. No. It's not all men that cripple their wives financially. No. It's not all men that are destiny killers. It's not all of them that are destiny killers. It's not everyone that is suffering in marriage. You know that today See, it's not everybody that's suffering in marriage It's not all men that starve their wives and their kids And it's not all men that neglect their wives and their kids It's not all men that turn their wives into breadwinners No way We have men that support their wives We have them We have men that want to see their wives look good and successful If you're neglected, don't think that everyone is like that We have men who want to make their wives look good and successful We have men that will sit beside their wives in the hospital bed To make sure that they are fine Even during child delivery Yeah, we have men like that Now in the hospital, it's even easier that your wife is between the bed I heard yesterday that you can even enter with your wife I didn't know about it You see, it's possible you can enter with your wife The child delivery Some people will stay I'll say, no, I'm not going to the hospital I'll call my mother or my sister to go to the hospital Okay, let me leave that one for now If not all men that cheat And bring side cheeks to the house It's not all men that bring side cheeks to the house Something that All men are the same It's a lie All of them are the same There are men who know what they want And they are conscious And are working hard to be men Men with big age Exactly When they tell you that it rains everywhere Can't sit in with everything in you That means that you can't sit in That's not my portion Yes, that my case will be different Start saying it And I'm going to end up with one sensible man out there That's what you should tell yourself Because when you say that They begin to discourage people Be like, ah When your husband cheats Be like, ah They already told me that All men are cheating That's exactly what you begin to put in your mind No Not all men are the same Please They are not the same When somebody says that Say, go and get married there That was my friend Say, go and get married Marriage is like, ah You just have to see You can't see You know, I was reading something Somebody said that This is Romanda watching movies Somebody would be like No, these things are just movies They are not movies It happens Okay It happens in real life It is you and your partner That are supposed to make that to happen So people should stop So we should stay positive Speak positively upon your life Very important Speak positively upon your life And think positively Positively too And work towards being a better wife for them You know You speak You get to sit there And say, ah I will just manage There's no management there No No Speak positively They are able to find The man out of this And you should work positively So that tomorrow When you have your husband Come on Thanks Voilà Parce qu'en réalité Vous avez contribué De près ou de loin A la réussite de leur mariage Merci beaucoup Santiago Je voudrais un peu revenir Sur certains axes Que vous avez eu à énumérer Alors Vous nous faites comprendre Que des personnes Ne vous basez pas Sur ce que les autres disent De leur mariage Pour vous dire Non, moi je ne vais pas M'aventurer dans ce domaine là Parce que en réalité Toutes les femmes Qui sont autour de moi Dites Vraiment Le mariage Des fois vous vivez Même des cas Je vais prendre un exemple Imaginez dans une situation Où vous êtes Où vous allez peut-être En vacances Chez votre grande soeur Et qui venait peut-être De se marier Et puis dans le ménage En réalité Ce que vous voyez affiché Comme un sourire Tous les jours Quand ils viennent Vers vous La famille N'est pas la même chose Qu'ils vivent Dans leur propre ménage Parce que vous voyez Les réalités Au quotidien Vous voyez le monsieur Et la dame Qui peut-être se chamaille Chaque fois Et ne se parle pas Durant les journées Et vous qui êtes Jeune fille Vous envisagez Vous marier Quelque part Ça pour Si je vous suis Il peut jouer On vous Mais ça c'est très sûr Il va dire Donc c'est ce que je vais 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 Faits nous enlever Toutesanatures L'ex sore C'est ce qu'on neve Les landscapes D'aiment C'est ce qui des poils Les pauvres C'est ce que je suis innen Les hommes C'est ce que je drafting En souffrant I j'en charfer Oh Yes Yeah Moi Le Ce n'est pas discouragé les gens d'être mariés. Et ils ont eu des marrières mieux que leurs parents ont. Donc si il y a une possibilité pour vous, vous devez toujours regarder le positif. Et direz-vous que même si ça se passe comme ça, je vais vous montrer que les choses ne se passent pas comme ça pour moi. Je vais faire une différence. Donc, ce n'est pas parce que mon mariage n'a pas travaillé, ou que mon mariage n'a pas travaillé, que quelque chose va arriver. Je dis que vous devriez parler positivement dans votre vie que ce genre de mariage n'a pas été mon mariage. Donc, vous ne devriez pas regarder ce mariage et dire « Non, je ne vais pas être marié. C'est ce que le mariage doit être. » Non, vous ne devriez pas. J'aime cette positivité que vous partagez ce matin. Ne vous découragez pas les jeunes filles célibataires qui envisagent se marier. Ne vous découragez pas. Même si vous vivez avec les couples qui se bastonnent au quotidien. Refusez, d'après Sainte-Yabi. Refusez, refusez, dit « God forbid » pour que cela ne vous atteigne point. Parce que ce n'est pas la potion de quelqu'un. En réalité, même ces personnes-là qui sont en train de vivre le martyr dans leur ménage n'ont jamais souhaité cela pour eux-mêmes avant d'entrer dans le ménage. Mais des fois, on est face au mur qui nous dépasse. On ne peut pas facilement percer ce mur-là. Et puis voilà, on est obligé de vivre. Mais j'aime d'abord cette partie positive-là que vous avez évoquée. Même si vos parents ne vivent pas bien, même si vos parents sont séparés, vous devrez apprendre à dire « Moi, mon cas serait différent. Je vais changer les choses dans mon cas, dans mon mariage. Je ne vais pas y mériter. » Je vois beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont sorties des ménages vraiment brisées, complètement réussies dans leur mariage. parce qu'ils avaient comme défi de réparer les erreurs de leurs parents dans leur ménage. Vous ne devriez pas entrer dans le mariage avec ce type de mentalité. Parce que si vous allez avec ça, vous ne regardez pas la personne. Vous ne allez pas apprendre à apprécier la personne que vous avez devant vous. Parce que vous avez toujours la notion de « Ah, peut-être que ce homme peut finir à faire la même chose comme mon père ou cette chose comme ma mère. » Vous verrez que certains enfants vont dire « Vous abandonnez mon père pour venir vivre avec cette femme. » Ou « Vous abandonnez ma mère pour venir vivre avec cette femme. » Et puis, vous voyez l'angère et tout ce qui vient dans le mort. Et avant que vous le connaissez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce que vous devriez faire, c'est de l'oublier de ce qui s'est passé et de apprendre à apprécier la personne que vous avez devant vous. Et de voir les choses différentes. D'accord. Merci beaucoup, Santiabi. C'est avec vous que nous allons clôturer cette phase de civilité dans ma cité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous êtes connectés, vous venez de vous joindre à nous. Vous êtes là où il faut, vous installez-vous confortablement parce que nous avons encore beaucoup à partager avec vous. Quittons la phase de civilité pour vous accueillir dans notre cuisine. C'est tout de suite. Bon retour, très chers téléspectateurs. Alors, nous allons vous conduire dans notre cuisine. J'y arrive. Nous allons déguster quelque chose. On ne sait pas encore ce qui est au menu. Santiabi va nous dire. Santiabi, vous avez la parole une fois de plus. Oui, bien sûr. Marie, pour notre cuisine ce matin, nous allons faire au coq et cassava. Et le manioc ? Oui, au coq et cassava. Vous pouvez choisir le qui est sweet ou le qui n'est pas. Ça dépend de vous. Donc au coq et cassava. Si vous avez votre coq, c'est le aéro, nous allons mettre le midi à 2,500. Pour nous, vous avez une « groundnut », aéro, « palm ore » ou « palm nuts », « cassava ». C'est le bas du cassava. Si vous ne pouvez pas, vous allez prendre le bobolot. Ou quelque chose que vous avez. Mais au coq et cassava, 2,500. Si ça a granois, c'est très expensive. A granois est 600 francs. 600 francs pour les arachides, et pour le manioc, il y a le manioc sur le manioc. Oui, nous avons de cassava dans le marché, donc on est juste pour 800 francs, c'est dépendant de l'arachide. D'accord, alors je voudrais demander comment la préparation du coq, du coq, ou c'est au coq. Au coq. D'accord, voilà, comment ça se passe? C'est ma notion de que c'est que je sai, c'est que le grano est fed, parce que le boy est le parco, le pain, le pouce et le diocese, vous coupez sur le feu, vous mettez le juge, et vous mettez le grano dans le jus, le parco, et vous mettez le salaire de la joie, et vous mettez le grano, et vous mettez au coq. Pour que vous mettez le chugane de ce niveau, vous mettez le chuganez du coq. Ça, c'est un mec qui m'a toujours étonnée avec le fait que l'un des épices devrait être le sucre. Mais vous dites que c'est optionnel. Oui, c'est optionnel. Certains les gens le mettent dans le pot. Mais pour ceux qui ont une variété de personnes qui ont à manger, ils le mettent dans le pot. D'accord, juste à côté. Merci beaucoup, Santi Abhi, pour ce plat. Il nous faut déjà combien comme... 2 500 francs, la totalité. D'accord, merci. All right, on va commencer par vous, Laure. Voilà le mec qui est servi. Une maricolle, une passata. Une passata. Alors, vous avez choisi le sucre ou... Non, j'ai choisi le sucre. Parce qu'il y a deux options. Il y a le corps sucré et le corps non sucré. Quand c'est sucré. D'accord. Ça vous dit que vous aimez ce qui peut vous rendre un peu heureuse. Parce que chaque fois qu'on consomme quelque chose qui est sucré, on sourit. On a l'air très, très agréable. D'accord, merci. Alors, Linda, voilà le plat. Vous passez à la table ou pas ? C'est le corps, donc je passe à la table sans hésiter, mais... D'accord, ok. C'est votre préférence. Il y a de la hachite à l'intérieur. Pas tout, il y a de la hachite, je passe. All right. D'accord, ok. Régalez-vous. Et je constate également que ce plat est très consistant. Oui, c'est très. Très consistant. Très avec le manioc. Parce que... Alors, Sainte-Avi, j'ai oublié de poser la question de savoir pour le manioc. Rouge ou blanc ? Rouge. 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 In Bakusamye, we offer the red. If you are maybe in the center, they do eat the white. In the center and the southwest, they eat the white. But as here is the red. The white one, you will likely not get reddish. D'accord, d'accord. Mais je pense à la réalité que c'est comme si le blanc est utilisé ailleurs, mais non consommation directe. Oui, vous voyez que le blanc est transformé. To make bobolo, or watafufu, or even mcumcum. But when it has to do with making boy like this, it has, it's complicated. D'accord. Donc, allez-y, très chers téléspectateurs, vous avez compris, venant de notre masterchef, il faut le rouge. Il faut le rouge. Merci beaucoup. 2500 francs, voilà le plat. Voilà la somme qui va vous permettre d'avoir ce plat. Le plat de coq et le manioc. Bon appétit si vous êtes à table. Mesdames et messieurs, sans transition, nous allons... quitter la cuisine pour vous conduire dans le flashback. Et c'est tout de suite, c'est en transition. Linda, vous avez la parole. D'accord, Marie-Cole, aujourd'hui nous allons parler, comme c'est le flashback, on parle de l'historique même, des perruques. D'où viennent ces perruques et comment est-ce qu'elles sont devenues vraiment très vulgaires de nos jours. En fait, nous allons commencer par dire que d'autres appellations des perruques, nous avons postiches, faux pupettes ou alors mimutes. Donc, généralement, on les appelle comme ça dépendant des pays. Maintenant, on s'est dit que ces perruques-là ont été portées depuis des milliers d'années dans l'Egypte ancienne. Où les gens les portaient généralement pour protéger leur crâne du soleil. Pour cacher leur état chaud, c'est-à-dire que vous ne voulez pas montrer que vous êtes tradiés. Ou alors lors des soirées ou encore pour miner l'apparence aux autres sexes. Généralement, nous regardons où des personnes veulent ressembler aux filles, des garçons qui veulent ressembler aux filles. C'est là que vient même l'historique de la perruque. Parce que lorsqu'on voulait faire surtout des théâtres au Japon, en Chine, on trouvait des personnes comme ça qui portaient des perruques pour miner quelques apparences. Bon, maintenant, elle est remise au goût pendant le millinaire aussi. Dans le 16e siècle pour récompenser les pertes de cheveux. Parce qu'après, les millinaires, il y a eu beaucoup de problèmes de cheveux. Et donc, on est revenu avec les perruques pour récompenser celles-là. Parce que généralement, je reviens avec les perruques. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la perruque, c'est quelque chose de maintenant, dans les années 2000 et Poutan. Ces perruques ont été portées bien avant. Surtout dans les théâtres au Japon, dans les théâtres en Chine. Maintenant, plus récemment, dans la deuxième moitié du 20e siècle, on a encore eu des perruques hurantes. Avec des artistes populaires comme Ludicaga, qui sont revenus. Parce qu'après le 20e siècle, après les moments de millinaires, il n'y avait plus de perruques. On ne parlait plus trop de ça. C'est après, maintenant, avec les artistes tels que Ludicaga, qu'on a trouvé les perruques. Maintenant, si on veut essayer de sortir de cette historique-là, on va parler de généralement... Depuis 2002, 2004, on a commencé à avoir beaucoup de femmes avec les perruques. Mais ce n'était pas encore très vulgaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait généralement les perruques synthétiques. Maintenant, nous trouvons trois qualités de perruques sur le marché. Voilà. Perruques naturelles, séminaturelles, et puis maintenant synthétiques. Généralement, si vous voulez une perruque naturelle, c'est très, 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 très chère. Bon, séminaturelles, moins chères, vous comprenez. Et puis maintenant, synthétiques, c'est vraiment pris là. Vous pouvez en trouver un cas de monde. Tout le monde peut se trouver là-dedans. Donc, c'est un peu ça si nous pouvons parler de ces perruques. Juste un cas de rappel pour dire que les perruques ne sont pas de nos jours. Les perruques ont vraiment, vraiment, vraiment mis l'an. De l'autre côté, dans le Moyen-Orient, avant d'arriver, même en Afrique et surtout au Cameroun. Parce que maintenant, les femmes ne peuvent plus rien faire sans perruques. D'accord. Wow. Les femmes sont au service ce matin dans tous lesquels. Merci. Linda, j'y arrive pour le flashback de ce matin qui parle des origines des perruques. Merci beaucoup. Alors, si je voudrais vous poser une question avant qu'on ne continue, avant de laisser la parole aux autres, c'est de savoir si, à nos jours, est-ce que le fait de mettre des perruques aussi pouvait renvoyer à la richesse? À la richesse, dépendant de la qualité, quoi, en fait, en général, je vais dire oui. Parce que renvoyer à la richesse, on s'est dit riche, pauvre ou riche. Ça veut dire que vous avez des moyens d'avoir des perruques. Ça, c'est un côté que je me récouche si jamais, peut-être, je reviendrai sur ce plateau pour continuer avec les perruques. C'est ça que je n'ai pas évoqué, mais plus que vous demandez. Je vais quand même dire que oui. Pourquoi? Parce que les gens, vraiment, se... comment dire, sont dettes pour s'acheter des perruques. Vous voyez, il y a des perruques qui sont très longues. Mais il y a des gens qui n'ont pas de dettes. Vous avez dit sans tête. Non, les gens prennent des dettes. Ah, d'accord, vous avez dit dettes. D'accord. Pour avoir des perruques, quoi. Parce que, surtout pour des jeunes filles. Si aujourd'hui, ma copine a mis une perruque qui arrive aux fesses, je vais demander où elle a pris ça et tout ça. Je me vais maintenant prêter de l'argent pour avoir des perruques. Parce que des perruques pour 400 000, je ne sais pas, 200 000, vraiment ça... C'est pour ça que j'ai posé cette question. Cette question, j'ai posé parce que, en réalité, je vois des personnes qui sont prêtes à aller... Voilà, qui sont prêtes à débourser beaucoup d'argent pour une simple perruque. C'est pour ça que nous avons aussi des cas de... En fait, en soirée, lorsque vous marchez avec une perruque très chère, vous êtes sur le combat. Vous pouvez vous porter même. Vous faites un salepour, en fait. Juste pour enlever votre perruque et votre sac à main, en général. Faites très attention lorsque vous... Oui, oui, oui. Faites très attention lorsque vous achetez une perruque qui est très coûteuse et que vous passez dans des quartiers difficiles. D'accord. Merci beaucoup, Linda, pour le flashback de ce matin. Alors, les perruques qui font en sorte que, vraiment, des personnes de mauvaise foi décident comme ça de vous porter. Donc, vous qui marchez tranquillement et subitement, on vous porte. Et on vous emmène quelque part. Et on enlève ce que vous avez sur la tête. Donc, on vous laisse partir. Parfois, ils n'ont même pas besoin de vous porter, Marie-Cole. C'est-à-dire qu'ils sont en train de passer sur la moto. Ils trouvent que votre perruque est très coûteuse. On vous arrache seulement ça de la tête. Des fois, il faut le porter. Pourquoi? Parce que c'est aussi... S'il y a des perruques, on doit accrocher comme il se doit sur les cheveux. Donc, il faut prendre la peine d'enlever pour ne pas, peut-être, aller vendre quelque part avec des problèmes là-dessus. Merci beaucoup, Linda. Dans tous les cas, ce matin, alors, c'est votre dada quotidien. Je n'ai pas besoin de venir là-dessus. Mais, que disent ses origines? Vous voyez, on nous a l'habitude de nous dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, vraiment, ne pensons pas que nous sommes commis à le faire. Parce que, quand on voit la date, la date qu'on vient de nous donner, je dis Linda qui vient de nous expliquer. Depuis quand, ça existe, les perruques, on imagine que, vraiment, nous, on n'invente rien, dans notre époque. Ah, justement, Marie-Cole, on n'invente rien, il n'y a rien de nouveau sur le sommet. Et, j'aime également la perruque, parce que, après, on se dit, mettre la perruque, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais, c'est aussi beaucoup économisé. Parce que, quand je dépousse, peut-être, 7000 francs pour me faire les rastas, ma récolte, je le fais, un mois avec les rastas. Et, c'est fini. Et, c'est fini, voilà. Après, je découvre les mèches directement à la perruque. C'est vrai. Par contre, avec 7000 francs et que j'ai une mèche, peut-être, semi-naturelle, de ça, pour me faire un an. Et, je prends seulement soin de pouvoir laver mes cheveux de temps en temps, de faire des petites nattes et puis mettre ma perruque. Il y a aussi cet avantage de la perruque, Marie-Cole, qui a souvent des mal de tête, les nez. Voilà. Parce que quelqu'un qui a des nez ne pourra pas aller tous les jours au salon où se fait tirer les cheveux, tirer les cheveux. Non, cette personne peut juste couper ses cheveux et puis, de temps en temps, parce qu'on est femme, il faut se rendre belle, de temps en temps, la personne peut continuer la vie avec des perruques, qui a coupé des perruques tout le temps. Et, Marie-Cole, la perruque également, je ne sais pas, ça nous permet d'avoir de multiples coiffures. Oui, après une semaine, il faut changer de coiffure, et c'est aussi très bien. Mais le danger également, c'est que beaucoup de femmes gardent la saleté. Oui, parce que parfois les cheveux sont là, on n'a pas tellement sale, on ne prend pas soin de soi, de ses cheveux, sachant qu'après, je vais prendre ma perruque et puis mettre sur ma tête directement, je serai belle. Donc, utilisez les perruques, mais soyez également propre. Si vous ne faites pas très attention, vous allez garder les cheveux sables, Marie-Cole. D'accord. Et la perruque, vraiment, c'est bien, surtout quand c'est bien fait, surtout quand c'est avec des mèches naturelles. D'accord. Voilà. Et même nos mèches synthétiques en perruques, ça prend un peu de temps. Mais si vous vous coiffez directement avec une mèche synthétique, vous avez autrement une semaine avec. Après, la mèche va se durcir. Mais quand c'est en perruque, vous avez la chance... Écoutez très bien, Laure, parce que c'est un spécialiste qui parle. Vous avez la chance de pouvoir garder votre mèche synthétique, même pour un mois. D'accord. Et j'étais à la peau d'oeil. Wow. Donc, j'aime les perruques. Je sais. Et d'après l'histoire de l'Ina, les perruques datent depuis longtemps. Voilà, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que beaucoup pensent que c'est aujourd'hui que ça a l'amour du nom. Ce sont des choses qui ont existé bien longtemps. Et à nos jours, il y a juste plusieurs formes, plusieurs qualités. Oui, la technique a évolué en termes de perruques. Merci. On voit beaucoup de variétiques. Merci beaucoup, Laure, qui en foi magne ces choses-là au quotidien. Elle nous parle en connaissant de cause. Merci. Alors, Saint-Yabi, vous qui naturellement, je suis sûre, vous êtes consommatrice. Oui, je l'aime beaucoup. Il y a eu un moment où j'ai dû couper ma peau parce que j'étais fatiguée de couper le tout. Donc, j'ai dû me réagir de couper le tout. C'est plus facile pour que j'ai dû couper le poil et que je le réagir. C'est plus facile pour que j'envoie. Dans le nige, vous n'avez pas de bother, vous avez de couper. Vous savez, vous avez de couper le poil. tout à fait, et en plus ça fait mal, tu dois t'assoir pendant longtemps et tu peux voir la façon dont tu as l'air, tu ne peux pas s'en sortir donc c'est juste que tu as l'air et tu as l'air quelque part parce que ça fait que les gens sont très faibles les hommes sont très faibles quand tu as l'air de faire ça avant, quand j'étais très petite, ces semaines-là étaient seulement à mes mères oui, quand j'étais petite, toutes mes mères et elles étaient très synthétiques, vous savez, vous voyez les mères, c'est vraiment fort mais les mères, elles sont encore mères il n'y avait pas encore l'original peut-être dans le sphère il y avait quand même, c'était expensive vous voyez les hés, c'est un autre côté, c'est deux step pour ma sœur, je suis là, je suis là mais tous vous, vous allez faire un autre côté je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas mais aujourd'hui, ça change, so many people particulièrement, tous les gens ont dit si vous voyez les gens qui font des hauts, c'est deux semaines que vous allez utiliser, et vous voulez mettre quelque chose merci beaucoup, Saint-Yabi alors on comprend qu'avec les perruques, vraiment ça rend la vie facile ça rend vraiment la vie facile mais comme chaque chose, il y a toujours les conséquences il y a toujours le côté négatif et positif de chaque chose donc il y a la saleté qui se cache derrière tout ça aussi mais ce n'est pas très différent de ceux-là qui se coiffe et qui dure avec durant deux mois, trois mois aussi des fois, donc vous coiffez, vous laissez votre coiffure durer trois mois c'est sale, ça accumule aussi donc au moins c'est avec les perruques, vous enlevez et vous avez la tête à même le temps de respirer un peu avant que vous ne reprenez encore avec et ça, c'est économisant tel que les filles ont dit sur le plateau alors c'est très économique vous ne dépensez pas chaque mois, vous devez aller vous renouveler les coiffures avec les perruques, ça passe comme une lettre à la poste merci Linda pour le flashback de ce matin tout de suite, quittons le flashback pour vous accueillir nous allons vous accueillir dans les Côtes de la Cité Sous-titrage ST' 501 l'écho de la Cité c'est ça qui nous accueille qui vous accueille aussi à vous vous qui nous suivez dans vos bureaux à la maison, dans les hôpitaux, dans les réceptions je pense à vous ce jour, vous êtes sur ma cité et il est le temps à vous de nous dire ce que vous pensez sur la question ce matin un père autoritaire est-il l'idéal ? un papa autoritaire est-il l'idéal dans la famille ? alors je vais prendre l'exemple de ces parents-là ces papas-là qui dès qu'ils pour ceux-là qui ont des voitures dès qu'ils klaxon à l'entrée de la maison tous les enfants disparaissent très souvent et si c'est la maman qui arrive vraiment personne ne bouge tout le monde est assis personne ne se gêne alors est-ce qu'un papa qui est si autoritaire est l'idéal dans une famille ? Linda, vous avez la parole oui Marie-Claude je dirais oui dans un premier temps et non dans un second temps oui pourquoi ? parce que parfois on se dit on a des enfants vraiment qui dérangent et lorsque le papa est autoritaire ça permet au moins lorsque papa dit un tout le monde vous verrez là ok prenons l'exemple de ce que vous avez dit lorsqu'il a une voiture avant même de klaxonner lorsqu'il est à l'entrée du quartier ce sont vos camarades du quartier qui viennent vous dire voilà votre père qui arrive donc vous tout le monde tâche à ce qu'il soit dans les normes ou dans les règles moi j'ai eu un papa comme ça et j'ai dit merci parce que grâce à cela il y a une ou deux choses qui m'ont échappé vous voyez maintenant de l'autre côté c'est très dangereux pourquoi ? parce que vous imposez un rythme de vie à vos enfants et lorsque ces enfants là atteint un certain âge où ils ne sont plus avec vous ils vont maintenant vouloir sortir de l'autre côté qui n'ont pas pu sortir pendant longtemps c'est-à-dire pendant les moments de la dictature et ça devient très dangereux c'est pour ça que vous voyez des enfants qui n'arrivent plus à être contrôlés par les parents parce que lorsque un enfant va peut-être à l'université après son bac il est libre il fait ce qu'il veut et alors le papa n'est plus là pour le diriger ça devient compliqué parce qu'il commence à s'inculquer des nouvelles je ne sais pas quoi des nouvelles bases ou principes qui jouent sur lui pas forcément sur ses parents mais c'est sûr sur lui que ça joue malheureusement les enfants se disent que lorsque ça arrive en ce moment-là non je suis libre je peux tout faire ce que je veux c'est de l'autre côté là où c'est dangereux parce que vous avez obligé votre enfant de vivre d'une façon et vous n'avez pas donné le temps à cet enfant de vous dire au moins comment est-ce qu'il comprenait vivre sa vie voilà et je trouve que c'est ce que nous les parents africains nous manquons c'est-à-dire nous avons déjà une certaine façon de voir la vie et nous voulons que nos enfants voyent la vie de cette façon c'est pour ça que lorsqu'ils grandissent ils deviennent je ne sais pas bloqués même carrément aussi les enfants tout ce que vos enfants tout ce que vos parents vous disent de faire tout ce que vos parents font c'est pour votre bien si le papa décide d'être quelqu'un qui veut vraiment implanter la dictature dans la famille c'est peut-être parce qu'il est tout bien mais que les parents ne le font pas vraiment en général c'est-à-dire dans tout il faut que vraiment c'est moi qu'on écoute il faut souvent regarder aussi la mère je dis au côté du père voilà parce que la mère à la maison connaît généralement plus ses enfants surtout celles qui ménagèrent un pas nulle part aller laver les enfants parfois il faut demander à la maman concernant tel enfant concernant tel tel qu'est-ce qui est mieux comment il faut prendre cet enfant il y a des enfants quand vous êtes recalcitrant c'est en ce moment-là que lui aussi la sorcellerie le guette donc il veut tout à fait concurrencer avec vous qui est son papa surtout les garçons donc il faut souvent demander à la mère comment on a l'impression qu'il y a deux coques dans la maison bien sûr bien sûr donc il faut souvent demander comment s'y prendre avec les enfants c'est pas avec tous les enfants que la dictature marche et c'est pas aussi avec tous les enfants que la dictature marche donc il faut savoir comment managent ces enfants généralement d'accord alors vous faites bien d'évoquer vous avez évoqué quelque chose qui est très important là donc les papas il y a des papas qui sont tellement autoritaires au point où la voix de la mère ne compte de point oui et ça peut aussi quelque part jouer sur les enfants oui ça joue généralement sur les enfants et je me rejoins aussi à vous lorsque vous avez dit au départ que lorsque la maman est là si elle klaxonne en fait si elle arrive personne ne bouge chacun continue à faire ce qu'il faisait pourquoi parce que le papa a déjà fait comprendre aux enfants que c'est moi qui parle c'est moi le boss c'est moi le coq c'est moi si je suis pas là il n'y a personne et pourtant le papa devait faire comprendre aux enfants que cette autorité que j'ai votre à la fin c'est moi